Ça fait partie de la tactique voulue par l'FRDC, une permutation qui voit le chef des opérations de Bénier de Bounia interchanger. Ses commandants des secteurs opérationnels vont devoir maintenir la pression sur les forces négatives. L'arrivée imminente du chef de l'État dans le Grand Équateur bouge les lignes à Mbandaka, les coups des pioches pour une voirie viable sont donnés et les engins lourds vont arpenter les artères. 25 ans, le groupe Wenge Musica BCBG 4x4, tout terrain, sur le même podium à Kinshasa, J.B.M. Piana, Wey Ranson, Blaise Bula et autres vont replonger les ménomanes dans l'histoire de la musique des années 80 et 90. Ça sera le 30 juin et le 9 juillet prochains. Il est 20h à Kinshasa, même heure à Boudjala. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Vendredi, c'est aujourd'hui, la tradition a été respectée. Tous les membres du gouvernement Samalou Koundé se sont retrouvés pour la 49e réunion du Conseil des ministres. Plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour. Les détails, vous l'aurez. Après ce journal, avec le ministre de la Communication et des médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Le dossier M23 sur la table des discussions ce vendredi à la cité de l'Union africaine entre le chef de l'État, Félix Antoine Tcheseke de Tulumbo, et une délégation de l'ONU, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans les Grands Lacs, l'a affirmé, affirme avoir reçu du président de la République les éléments nécessaires pour mieux exposer la situation au prochain Conseil des Sécurités. La fine pluie de la matinée de ce vendredi venait à peine de s'arrêter, quand Bintou Keïta, à la tête d'une délégation, s'est présentée au bureau du chef de l'État, Félix Antoine Tcheseke de Tulumbo. Et l'autre, coordonnateur résident et humanitaire de la même organisation qui a présenté ses civilités, aux garants de la nation congolaise. Mais le point d'orgue de la rencontre avec le président de la République, c'est cet échange autour d'une question cruciale de l'heure, le dossier M23. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grands Lacs, qui a pris part à la discussion, justifie son intérêt sur la question par sa prochaine communication au Conseil de Sécurité du 27 avril. Le président nous a donné son analyse sur ce qui s'est passé et notamment les conclusions, les décisions du dernier mini-sommet à Nairobi. Et j'ai recueilli auprès de lui une analyse très éclairante et des conseils de très haute qualité. Je pense que j'ai suffisamment d'éléments pour faire une analyse complète et approfondie de la situation sécuritaire et politique, notamment sur ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. Et donc j'ai suffisamment d'éléments pour appuyer, pour préparer ma communication. Après échange avec la délégation onusienne, le chef de l'État a rejoint la salle virtuelle du gouvernement pour le Conseil des ministres. Une 49e réunion du genre qui a vu le président de la République communiquer aux membres du gouvernement les détails de ses entretiens avec la délégation de Nations Unies avant de suivre religieusement quelques points d'information sur la sécurité, la santé et l'économie, ainsi que quelques dossiers soumis à examen et approbation par le Conseil. Comment garantir l'autosuffisance alimentaire à Kinshasa ? Le président de la République veut faire du Daipen une unité de production industrielle. Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo a constatré la journée d'hier jeudi à la visite d'inspection des unités de production du domaine agro-industriel présidentiel de l'Ancelée, située à une cinquantaine de kilomètres de la périphérie est de la capitale, Blondinzovo. C'est une première depuis son accession à la magistrature suprême de se rendre en personne dans la grande concession du domaine agro-industriel et présidentiel de l'Ancelée. Un domaine qui comprend un vaste parc recouvrant plusieurs centaines d'hectares, conçu à l'origine par le maréchal Mobutu en 1966 comme une ferme présidentielle de production agricole. A sa mise en place, l'idée était de servir de modèle de l'agriculture en Afrique centrale. Daipen connaîtra ensuite les pires moments de son existence vers les années 1990. Avec l'aide des investisseurs israéliens, le domaine agro-industriel et présidentiel de l'Ancelée essaye tant soit peu de renaître de ses cendres. Un partenariat sera alors signé en 2013 entre le gouvernement et la firme LR Group, société israélienne spécialisée dans l'agriculture et l'agro-industrie, qui s'est engagée à réhabiliter et à faire de Daipen une unité de production et de commercialisation des produits agro-alimentaires. Ce jeudi 14 avril, le site a reçu la visite du chef de l'État, Félix Antichiseke Di Chilombo, qui est venu palper du doigt ce qu'est devenu ce grand géant agro-pastoral de la RDC. A son arrivée sur le site, le président de la République a été salué par un comité restreint d'accueil constitué des officiels et des responsables de la firme LR Group. Au total, six différents sites ont été visités par le garant de la nation. Tout commence ici, sur cette poulette où s'effectue l'élevage des pondeuses qui produisent des œufs frais prêts à la consommation. Deux bâtiments contenant chacun 9 460 pondeuses. Ici, tout se fait dans les conditions optimales requises pour un élevage aux normes modernes. Au deuxième site, c'est le couvoir où se fait la conservation des œufs en attendant leur éclosion qui s'effectue généralement dans un délai de 21 jours. Au sein de la filière avicole de Daipen, le groupe LR l'a éclaté en deux parties et à côté production avec sa ferme intégrée et le côté agricole qui s'occupe de la production des légumes et fruits ainsi que des plantes aromatiques. Le chef de l'État, sous un soleil de plan, poursuit sa descente sur cet autre site géant. Il s'agit de la salle de contrôle, irrigation, mais aussi de la chambre froide conçue pour la conservation des espèces après leur recolte. L'expert israélien fournit au président de la République tous les détails possibles liés au fonctionnement de cette méga-infrastructure qui a pour vocation première de contribuer substantiellement à améliorer la sécurité alimentaire par l'approvisionnement constant de la ville de Kinshasa en produits vivriers à des prix abordables. Il est certain que les difficultés sont énormes, mais les résultats sont satisfaisants. Et juste après, le cortège du chef de l'État a traversé la chaussée Lumumba pour se rendre de l'autre côté du domaine présidentiel de la Scellée où se trouve la mythique stèle et la fameuse pagode chinoise. C'est sur cette autre rive que se trouve l'UAB, l'usine d'aliments pour bétail. Des gigantesques silos, neuf au total, réservés uniquement pour le moulinage, des maïs, soja et autres produits qui interviennent dans l'alimentation des bétails. L'usine réhabilitée n'est pas encore inaugurée, mais peut produire jusqu'à 10 tonnes d'aliments pour bétail par heure. Ce tour du propriétaire a permis au chef de l'État de se rendre personnellement compte des conditions de travail de Daipen et surtout du niveau de spoliation de cet espace public destiné à la culture maraîchère. A son passage sur chaque site, le président de la République a été ovationné par le public et les travailleurs locaux dont la rémunération est en inadéquation avec leur implication dans la chaîne de production. Ils sont au total 380 agents qui ont reçu du chef de l'État la promesse d'améliorer leurs conditions salariales. Commencé vers 14h, c'est au coucher du soleil au bord du majestueux fleuve Rongo que le président de la République a bouclé cette longue visite. C'est dans ce bâtiment, au centre de caquettement des volailles, que se trouve l'abattoir. Une chaîne rotative qui part du déplumage à la conservation en passant par le nettoyage et la chaîne de froid où se fait la conservation des poulets destinés à la vente au public. Dans la suite du chef de l'État, il y avait son directeur de cabinet, Guilhemie Mbou Mbouizia et le conseiller principal au collège planification, agriculture, pêche et élevage, l'ingénieur Ambroise Kazumba Moukinaï. Côté gouvernement, il y avait le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katemboué et son collègue du tourisme, Modéron Simba. Plusieurs autres officiels ont accompagné le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, dans ce vaste domaine de l'incelé. La tenue des états généraux des mines en République démocratique du Congo, l'une des 15 recommandations faites à la ministre des Mines par la sénatrice Victorine Lecée, autour de la question orale avec débat au cours de la plénière d'hier, présidée par Modesto Baatiloukwebo, plénière, qui a aussi auditionné deux membres du gouvernement central et le directeur général intérimaire de la régie des Zolotous, dont ce condensé signé, Gélor Kimpianga. Véritable moisson législative au Sénat, où les élus des élus ont voté à l'unanimité trois projets de loi en seconde lecture. Le Sénat vote ce projet de loi. Mes sincères félicitations, ces trois projets de loi vont être transmis au président de la République pour promulgation. D'entrée de jeu, la plénière de jeudi, présidée par Modesto Baatiloukwebo, a connu un débat ponctué par deux motions d'information. Il s'agit d'abord de celle du sénateur Omba, qui a mis au courant ses collègues de la situation qui prévaut à la prison de Mandaka, où les prévenus meurent sans être jugés faute d'une bonne prise en charge. Une autre motion d'information, c'est celle du sénateur Célestin Vounabandi, qui a informé la plénière de la situation des déplacés de guerre à Routourou, fouillant les combats entre les éléments du M23 et les forces loyalistes. Étant saisi par deux motions, le président du Sénat, Modesto Baatiloukwebo, a demandé et a encouragé ses collègues à user des droits parlementaires lors reconnus par la Constitution et le règlement d'ordre intérieur en vue de constituer des enquêtes parlementaires afin de vite trouver les solutions à ces situations. Deux membres du gouvernement ont ensuite défilé devant les sénateurs pour présenter trois projets de loi afin d'obtenir l'approbation de la haute chambre du Parlement. C'est d'abord le ministre d'État, ministre du Plan Christian Moando, qui a présenté le projet de loi portant autorisation de la construction du pont en route-rail entre Kinshasa et Brazzaville. Jean-Lucien Boussa a à son tour présenté deux accords commerciaux bilatéraux entre la République démocratique du Congo et la Zambie, ainsi que la RDC et l'Angola. Si le premier a pour objectif relier l'Afrique de l'Est et de l'Ouest afin de bouler le développement de la RDC, les deux autres visent la consolidation réciproque des rapports commerciaux entre la RDC et ses deux voisins. Le ministre d'État, ministre du Plan Christian Moando, a rassuré les sénateurs quant à l'avancement du projet de la construction du port en eau profonde de Bananas. Au chapitre du contrôle parlementaire, la ministre des Mines a répondu à la question orale avec débat lui adressé par la sénatrice, Victorine Luessé. Pas convaincue par les réponses de la ministre de Mines, l'initiatrice de la question orale a formulé 15 recommandations dont la principale est la tenue des États généraux des mines en République démocratique du Congo. Quant à l'interpellation du directeur général intérimaire de la Régie des eaux par le sénateur Papy Bazego, la plénière a décidé de suspendre le débat général en entendant la nomination d'une nouvelle équipe dirigeante à la tête de la Régie des eaux par le gouvernement. Des changements à la tête du secteur opérationnel des fardessiers en Nitori, le général de brigade Niembo succède au général Robert Maloba permuté à l'opération Sokola 1 à Béni. La cérémonie de remise reprise a eu lieu aujourd'hui. Regardez. Le secteur opérationnel de l'armée en Nitori a un nouveau commandant. Il s'agit du général Niembo Abdallah qui remplace à titre intérimaire le général Kassongo Maloba Robert Mettez au nord Kivu pour exercer les mêmes fonctions au secteur opérationnel Sokola 1. La passation du bâton de commandement entre ces deux officiers généraux a eu lieu ce vendredi 15 avril. Occasion pour le commandant sortant de remercier ses compagnons d'armes pour le travail abattu dans le cadre de la traque des groupes armés à cette période de l'état de siège. En tout cas, encore merci pour tout. Merci pour votre rapport. Merci pour votre soutien. Le général Niembo Abdallah, nouveau commandant du secteur opérationnel de forces armées en Nitori, promet de continuer sur la même lancée qui ne sont pas nécessaires. On va continuer d'aller au chemin. Si aujourd'hui je suis élevé au niveau du secteur, du secteur de l'armée, c'est par rapport à la complicité professionnelle qu'il y a eu entre moi et le général Kasson-Gaude en même temps avec le commandant second en charge des ordres de l'administration. Au coordonnateur de la mutualisation de forces RDC Ouganda, ayant présidé la cérémonie de remise et reprise au nom du chef d'état-major général d'appeler les deux officiers généraux à poursuivre la collaboration pour la récite des opérations conjointes. Au nom du chef d'état-major général qui a reçu les instructions du commandant suprême pour opérer ce changement, je vous remercie, vous tous, pour avoir œuvré dans la cohésion, dans la transparence et dans le dévoilement de la récite. Continuez donc dans ce sens-là et vous verrez que certains parmi vous seront aussi un jour élevés. Avant d'être élevés à la tête du secteur opérationnel de l'armée à Nitori, le général Niembo Abdallah a simé les fonctions du commandant second en charge des opérations. Et renseignez-moi. Comment assurer la sécurité de pape François qui sera dans le tout prochain mois en République démocratique du Congo ? Eh bien, une table ronde est organisée à l'école de guerre au ministère de la Défense nationale pour prendre toutes les mesures sécuritaires. Raymond Marilello. Les intervenants au cours de la table ronde relative à la visite papale en République démocratique du Congo ont parlé le même langage afin de mener à bien cet événement événementiel. Ils ont tous, comme un seul homme, présenté les stratégies montées par leurs services respectifs en vue d'honorer l'évêque de Rome. Pour les phares d'essai, la sécurité sera renforcée dans le but d'éviter les aléas pendant ces jours festifs car les hors-la-loi sont toujours mal intentionnés. Ils cherchent toujours les événements de cette envergure pour perturber l'ordre établi. Le carquois est déjà rempli pour bouter hors d'état de nuit tout celui qui se perdra en conjecture. La police nationale congolaise a abondé dans le même sens. Elle ne jure que sur la réussite tous azimuts du séjour pontifical. Elle est déjà à pied d'oeuvre. La radio-télévision nationale congolaise a rassuré toutes les parties prénantes de son apport car elle est l'instrument au service de la République démocratique du Congo. Elle a déjà pris toutes les dispositions pour que cet événement soit diffusé à travers le monde, a dit le représentant du DG Belide Bunga Nvindu. Le protocole d'état n'était pas un reste. Il a aussi planché sur son concours. Il doit redoubler d'efforts. Le représentant des cols de guerre lui aussi a livré quelques projets à ce propos à la presse. Nous voudrions effectivement voir comment effectivement les acteurs des différents services sont impliqués et comment ils vont coordonner, planifier pour la réussite de ces grands événements. Au chapitre de l'énergie, après le remplacement des flexibles du groupe 26 DINGA2, les équipes de la SNEL s'attaquent à la deuxième phase qui est le démontage du G25. Le retour à la normale de la fourniture en énergie électrique n'est qu'une question des heures. Cédric Enina nous en parle. Les travaux de remontage du groupe 6 G26 de la centrale hydroélectrique DINGA2 se poursuivent normalement. On en veut pour preuve les remplacements des flexibles. Une pièce maîtresse usée et tant d'autres doivent être retirés du groupe 5 G25 qui sera complètement réhabilité d'ici là. Un autre chantier de démontage du G25 s'est invité. Au départ, nous savions qu'on avait un problème à résoudre au G26. Pendant le démontage, on s'est rendu compte que les problèmes qui étaient si prostrés là n'étaient pas les seuls qu'il fallait résoudre. On a dit qu'il y a une autre pièce qu'on appelle caractère couverte de la quille locative qui s'est déformée. Nous n'avons pas cette pièce là de réserve à nos différents magasins que nous avons aussi. Ce sont des pièces qui sont commandées, fabriquées et ça vient souvent pendant la phase de montage du groupe. Ça peut prendre 6 mois, 7 mois, 8 mois. On ne peut pas laisser la machine comme ça rester pendant 6-7 mois à la rue. de mieux serrer de récupérer cette pièce là. Malgré la remise en service du G23 le dimanche 10 avril 2022, les réseaux de distribution de la SNEL-SA connaissent des perturbations. La nature d'énergie électrique à Kinshasa est dans une partie de l'espace Katanga. Les techniciens de la SNEL-SA travaillent nuit et jour pour la remise de 150 MW dans les réseaux produits par le 6e groupe d'Inga 2 qui s'est arrêté le 26 mars dernier. Mettons le cap sur les grands équateurs. Travaux de réhabilitation de la voirie dans la ville de Mandaka. Engins et personnel de l'OVD ont été déployés pour l'exécution de 10 travaux financés par le FONER. C'est la concrétisation de la vision politique du chef de l'État dans le secteur des infrastructures routières. Le coup d'envoi des travaux a été donné par le directeur général de l'OVD, Aimé Motombo. rendu par Blaise Boko Kessonta. Les travaux de réhabilitation et de modernisation de l'avenue de la libération ex-Mobutu est d'une longueur de plus de 6 km. Elle va de l'aéroport de Mandaka jusqu'au port de l'ex-Onatra. Le coup d'envoi a été donné par le gouverneur de la province de l'Équateur. En G9, arrivée à Mandaka pour ce faire, une ville est longtemps classée dans les oubliettes. Présentation de la fiche technique des travaux qui seront exécutés par l'Office de voirie et drainage. Le directeur provincial de l'OVD, Turquin Bukasa l'a fait ces travaux financés par les Fonères. La détermination est de mise pour le directeur général de l'OVD, Victor Ntumba, de matérialiser la vision du chef l'État, Félix-Antoine Etiseke de Tchilombo, celle de doter les 26 provinces de la RDC des infrastructures routières adéquates et sans discrimination. Aujourd'hui, c'est la voirie urbaine à Mandaka. Demain sera le tour des autres villes et chefs liés du Grand Équateur. Puis le vieux mixeur, compacteur, nuveleuse, chargeur, bulldozeur, camions urbaines et autres engins légers ont été acheminés à Mandaka pour la réalisation des dix travaux. Un motif de satisfaction non seulement de la population locale mais également du chef de l'exécutif provincial qui n'a pas cherché mieux que de dire merci. Merci au président de la République qui, dans sa vision transformée en mission, tient mordicus à faire de Mandaka une ville coquette de par Savoirie. La population est équatée dans l'ensemble de... Je m'adresse à la population de l'Équateur dans l'ensemble de Mandaka. Elles-mêmes voient comment les choses se concrétisent. Finis les doutes, finis les bavardages. Les mains du chef de l'État sont visibles sur les terrains. Nous lui disons merci. Notons que la ville de Mandaka à l'instar des autres villes du Grand Équateur attend fièvreusement l'arrivée imminente des garants de la nation dans cette partie des territoires nationaux. Le dispensaire de la radio de la radio-télévision nationale congolaise fera bientôt peau neuve une délégation des Congolais vivant à l'étranger la visiter et a promis au directeur général intérimaire de ce média public de s'impliquer pour équiper ce dispensaire en médicaments et autres produits. Dans le cadre du partenariat public-privé un accord de partenariat dans le domaine de la santé plus précisément dans la cardiologie a été signé entre la radio-télévision nationale congolaise et le 4ASB et fondation de Congolais vivant en Europe. Il s'agit de la fondation Mapendano Tatete Klaï Mouungu Etchej. La délégation des responsables de ces fondations a été reçue par le directeur général AI de la RTNC Robert Belide Bunga. Question d'échanger sur la concrétisation du du partenariat. Au nom de la délégation docteur Tatete explicite le projet. Nous avons été reçus malgré l'emploi du camp du DG de la RTNC afin de discuter d'un projet qui a créé dans l'ADN même de nos associations respecter le social. Et ici le DG nous a fait comprendre qu'il y avait à ce que ça s'affiche de 2 000 agents et plus de 3 000 familles qui travaillent à la RTNC et nous voulons proposer un partenariat dans nos domaines qui nous concerne à savoir grâce à l'autorisation du DG de collaborer en ce qui concerne la clinique de la RTNC et de permettre de dédier et de relever rééquiper et moderniser la clinique de la RTNC selon les besoins dont leur directeur médecin directeur va nous soumettre et qui nous permettra d'avoir cette collaboration. Après l'audience la délégation a visité la polyclinique de la RTNC conduite par le médecin directeur Dr Kacereka la délégation a visité tour à tour la salle de consultation le laboratoire et la salle d'opération à l'issue de la visite Dr Tatete a décidé de réhabiter le bloc opératoire de cette polyclinique de la RTNC La province du Maniema frappée dernièrement par un gigantesque incendie qui a tout ravagé sur son passage et laissant derrière lui 182 ménages qui passent la nuit à la belle étoile le gouvernement central vient à la rescousse de ses victimes une équipe du ministère des actions humanitaires dépêchée sur place est allée remettre un lot des vivres et non vivres Rodi Panda Il s'agit d'une première assistance multisectorielle constituée d'un lot important de matériaux de construction notamment les ciments les tôles et les cloumes les outils de ménage parmi lesquels des matelas des étoffes de panneauax de l'huile végétale des sacs de salle de cuisine des sacs d'haricots des binots vides des bassins et des casseroles C'est une assistance du gouvernement central destinée aux 182 ménages victimes des conflits ethniques survenus à Kayouyou dans les territoires des Pangis dans les domaines de l'éducation un kit scolaire constitué de sacs et accessoires seront dotés aux enseignants et élèves un lot de médicaments est prévu également pour soigner les victimes de ces atrocités L'équipe du ministère des affaires sociales et actions humanitaires conduite par Bokeh Lévava directeur des actions humanitaires au secrétariat général du ministère des péchés au maniement a procédé ce vendredi 15 avril 2022 à la remise symbolique de ces dons au gouverneur intérimaire du maniement Afani Idris Mangala C'était en présence de l'inspecteur de l'IGEF Transparence oblige Le gouverneur intérimaire Afani Idris Mangala a remercé le chef de l'état Félix Antoine Titsgeri Chinobo pour ses gestes salutaires en faveur de sa population Le chef de l'exécutif provincial du maniement promet de descendre personnellement à Kayouyou pour remettre cette assistance du gouvernement central au sein qu'à travers deux ménages ayant été identifiés par les services des actions humanitaires Le ministre de la Santé a porté la voix de la RDC à la réunion internationale sur le VIH tenue au Kenya il y a peu de retour au pays de retour au pays Jean-Jacques Mbongani a expliqué devant la presse la portée de ses assises Lopez Kakouba L'un des participants du VIH 29 avril prochain à Addis Ababa en Éthiopie A cette occasion le ministre Jean-Jacques Mbongani prendra les commandes de la représentation du Fonds mondial pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre pour un mandat de 5 ans Dans cet élan de détermination que nous allons défendre l'intérêt pour le compte de la sous-région au niveau du Fonds mondial afin que les fonds qui seront récoltés soient de manière équitable répartis dans différents pays et ce en fonction du besoin exprimé Cette réunion a été organisée par les Fonds mondial et l'ONU-SIDA Le 5e sommet de la commission du Golfe de Guinée se tiendra prochainement à Bijan et la RDC est invitée à y prendre part message apporté par le secrétaire exécutif adjoint de cette commission au ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga Vital Pagabitas Nesson Portage Commission du Golfe de Guinée compte beaucoup sur la RDC dans l'implémentation de ses activités au propos de son secrétaire exécutif adjoint Afonso Eduardo qui a longuement discuté avec le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga Moukanzou a été informé par la même occasion de la tenue du 5e sommet de la dite commission prévue à la fin de ces mois à Abuja c'est au Nigeria La réunion en principe ça sera à Abuja le 28 on va commencer avec la réunion des experts qui commence le 29 de la revitalisation de la commission du Golfe de Guinée et on va changer le secrétariat maintenant maintenant ce sont 9 pays je peux nommer quelques comme Angola la RDC le Congo la République du Congo Brazzaville Saint-Tomeu le Príncipe Cameroun le Ghana la Guinée équatoriale le Gabon ce sont les pays qui composent la commission du Golfe de Guinée qui compte 9 pays membres dont la RDC vise à promouvoir la paix la sécurité à lutter contre la piraterie maritime et à booster la pêche et l'élevage la commission du Golfe de Guinée a son siège à Angola le chef de l'état nigérien en est le président en exercice rendons-nous à présent à Paris en France où s'est tenue la 5e édition du salon socio-économique congolais les détails avec la coopération socio-économique et culturelle entre d'une part la diaspora des dé-Congo et la France d'autre part est au beau fixe voilà qui justifie la tenue les 16 et 17 avril prochain à Paris en France de la 5e édition du salon socio-économique et culturel congolais dénommé Congo Napari objectif connecter la diaspora de l'Europe aux dé-Congo voisins considérés comme poumons écologiques de la planète et cela à l'initiative de la présidente de cette structure Charlotte Kalala avec l'accompagnement de l'ambassade de la République démocratique du Congo en France il s'agit d'une plateforme incontournable et du premier salon socio-économique et culturel congolais en Europe qui présente un autre regard de l'Afrique centrale en général et de la RDC en particulier Congo Napari et aussi un rendez-vous des amoureux de la culture qui révèle au monde entier le meilleur visage du Congo démocratique il a déjà réuni plus de 6 000 visiteurs et plus de 130 intervenants en 4 éditions précédentes faire vivre le Congo Napari c'est répondre à un appel du destin celui d'honorer ses origines et de créer des ponts pour rassembler unir et célébrer les hommes et les femmes autour d'un Congo debout résilient et fort selon les programmes officiels la cérémonie d'ouverture de ces forums prévue ce samedi 16 avril 2022 sous la houlette de madame l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France Matik Ruk-Tjombe sera marquée par trois tables rondes un rendez-vous donc à ne pas manquer pour nos compatriotes vivants en Europe elle plaide pour la promotion de la femme au sein des institutions du pays les femmes du cadre de réflexion et d'action des femmes entrepreneurs Crafel était aujourd'hui sur la ministre du genre famille en fond Giselle Ndaya Nadine Yang pour matérialiser la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tuseke de Tchilombo sur l'autonomisation de la femme congolaise les cadres des réflexions et d'actions des femmes entrepreneurs ou l'idée Crafel vient d'organiser une journée d'échange avec les femmes de tout le coût social du pays a envie de les outiller sur l'entrepreneuriat et l'autonomisation Cette matinée d'échange de procédés a connu la participation de la ministre du genre famille et enfants Mme Giselle Ndaya Aujourd'hui le levier du développement aujourd'hui je vous rassure que c'est la femme parce que si la femme elle est formée si la femme est informée et si la femme est sur terrain je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer La présidente du Crafel dans son speech a exhorté le femme congolaise à quitter les domaines de l'amaterisme pour embrasser celui du professionnalisme et l'entrepreneuriat et les domaines par excellence pour la femme Nous lançons cet appel à toutes les femmes qui ne se sont pas encore lancées dans une activité ou autre ou qui font déjà des activités mais n'ont pas une vision bien éclairée dans leurs activités de pouvoir emboîter les pas de femmes au sein de l'association dénommée Crafel pour qu'ensemble nous puissions changer l'économie du pays Les cadres des réflexions est une association qui regroupe les femmes de toutes tendances et existe dans plus de 5 provinces de la République démocratique du Congo Si les femmes de Crafel sont allées voir la ministre du genre les femmes de plusieurs organisations de la société civile étaient à la commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale aujourd'hui sont allées plaider pour la révision de l'article 13 de la loi électorale pour favoriser l'accès de la femme à la vie politique Nadine Toto Emmanuel la commissaire La présente compte de la parité dont la loi électorale en conformité avec l'article 14 de la Constitution lors de l'examen de la réforme en cours doit intégrer une dimension contraignante dans l'établissement des listes de partis politiques Une démarche menée ce jeudi 14 avril 2022 par les consortiums des organisations de la société civile et quelques partis politiques sous l'égide de la structure Affirmama à travers le groupe des plaidoyers voix et leadership des femmes auprès de la commission de droits de l'homme de l'Assemblée nationale Cette question a déjà été tranchée par la Constitution qui demande qu'il y ait parité Maintenant la mise en oeuvre de cette parité peut prendre des étapes Nous considérons que la présente loi l'éclatation qui est en vigueur a tenu compte d'une réalité en disant 30% des femmes Alors le minimum serait que on puisse mettre ces 30% comme une condition de recevabilité La parité n'est pas l'apanage de femmes ou de hommes mais une affaire de la nation qui a ratifié plusieurs conventions internationales relatives à cette question Ce pays ne pourra pas évoluer si nous n'avons pas une participation massive des femmes dans des instances de décision En fait ce combat ce n'est pas un combat des femmes c'est un combat de la nation La RDC a été parmi les tout premiers pays africains et même au niveau mondial a adopté des textes dans ce sens Il n'est pas normal que nous nous avons adopté les textes et puis ce sont d'autres pays qui nous dévancent dans la mise en application Les affiches avec messages rappelant l'importance de l'égalité hommes-femmes ont été distribuées à cette occasion aux députés qui à l'unanimité soutiennent ces combats Nous voulons épauler la CENI et le peuple congolais ont vu d'avoir les bonnes élections propos du directeur principal du programme Afrique de la Fondation Nationale pour la démocratie Il a dit au président de la CENI Denis Kedima au cours d'une audience lui accordée l'étudie L'audience a eu lieu ce jeudi 14 avril 2022 au siège de la commission électorale nationale indépendante Le directeur provincial du programme Afrique de la Fondation Nationale pour la Démocratie n'aide Dav Peterson a au cours de cette entrevue avec le numéro 1 de la centrale électorale Denis Kedima Kedima donner des assurances du soutien de cette organisation quant au processus électoral en cours en République démocratique du Congo en prélude des élections de 2023 Nous sommes une ONG internationale basée à Washington Nous faisons la promotion de la démocratie et bien évidemment pour le Congo qui est notre plus grand programme nous avons des priorités et la promotion des élections libres et transparentes font partie de ces priorités-là et donc comme nous sommes au Congo nous voulons faire un petit arrêt dire un petit bonjour informer à la Commission que nous sommes ici de notre présence et d'exprimer notre solidarité et le support du processus démocratique ici et avec beaucoup d'espoir que le Congo aura des élections transparentes libres inclusives et donc c'est pour cela que nous sommes ici nous avons eu une très très bonne audience et le président nous a rassurés que les élections seront libres créé conjointement par les républicains et les démocrates en 1983 la fondation NED bénéficiant du soutien du congrès américain est engagée sur tous les fronts où la démocratie constitue un combat garantissant la liberté d'expression ainsi que le respect des droits inaliénables des citoyens en plus de la souveraineté de la loi la RDC s'est engagée dans la lutte contre le blanchiment des capitaux le vice-ministre de la justice en a échangé avec une délégation de l'union européenne qui désire accompagner la RDC dans ce sens Oskar Mbalkaïj Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme en RDC l'union européenne plaide pour la rédaction d'une législation le vice-ministre de la justice Amato Baybassire a au cours de cette séance de travail avec la délégation de l'union européenne conduite par son senior advisor Gilles De Kertchow qui pilote les projets sous la facilité globale destinée à aider les pays dans le monde sous le contrôle du groupe d'action des financements internationaux Gafi dans la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme la facilité globale est un projet de l'union européenne qui a pour objet d'offrir des services pour tout type d'aide rédiger les législations formées scotchées et répondre aux besoins réels et aider les pays membres d'être en conformité avec les exigences de Gafi cette délégation séjourne en RDC à l'aidement du gouvernement congolais à travers le ministère des finances pour la mise en oeuvre d'un plan monté par la cellule nationale des renseignements financiers Sénaref d'où l'importance de la chaîne pénale qui va de la déclaration de soupçons par une banque dans une opération où il y a quelque chose d'illicite des blanchiments d'argent et qui doit aller ensuite vers l'enquête par la police et enfin la poursuite par un magistrat suivi de la condamnation par un juge Nous avons discuté des moyens d'aider la République démocratique du Congo et particulièrement le ministre de la Justice à améliorer la chaîne pénale à améliorer la régulation et la supervision des ASBL des ONG et éventuellement aussi d'améliorer la coopération internationale l'entraide pénale judiciaire pénale et l'extradition Les groupes d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale Gabac voudraient que la RDC fasse des progrès dans cette direction Et la ministre d'Etat ministre de la Justice et garde de Sauros Moutombou qui s'est appris part à la 52ème conseil des ministres de l'OADA le 14 et le 15 avril 2022 à Niamey au Niger une session qui s'est tenue sous le haut patronage du président de la République du Niger Mohamed Bazoum au terme de cette rencontre le Congolais Jean-Marie Tambouma est élu juge à la Cour commune et d'arbitrage de l'OADA une satisfaction pour Rosemont Moukissi qui a exprimé sa joie du fait que lors de cette session du Conseil des ministres la République démocratique du Congo vient d'avoir un nouveau juge à la Cour d'arbitrage d'Abidjan moment indiqué pour la ministre de remercier le président de la République et le Premier ministre poursuivant ce journal la sérénité est revenue à l'office des gestions du fret multimodal au GFRM ce vendredi leur été à la signature des contrats de performance des responsables des différentes antennes Edith Chala et Patrick Cachala directeurs directeurs régionaux ont pris un engagement selon la vision qui est imprimé par Justin Camoigna directeur général par intérim de l'office de gestion du fret multimodal au GFRM des mois passés en faisant du surplace impose plus de rigueur à l'interne et moins d'interférences extérieures le souffle de l'économie nationale qui est cet établissement public n'a pas besoin d'une instabilité dans l'accompagnement des chargeurs l'orage passé Justin Camoigna avait l'obligation de responsabiliser chacun et c'est ce qui a été fait par cette signature du contrat de performance les cadres agents de l'OGFRM sont déterminés à faire leur travail pas de la manière habituelle mais en essayant d'atteindre des niveaux élevés de performance afin d'impacter significativement cette année 2022 les différents objectifs qui sont contenus dans ces contrats de performance constituent donc des targets des focus autour desquels on va évaluer les actions de chaque direction et on a des indicateurs objectivement vérifiables qui vont nous permettre de les faire l'incertitude qui avait élu domicile semble se dissiper et l'appel au travail entendu le ministère de transport voit des communications et des enclavements peut compter sur l'office de gestion du fret multimodal au GFM pour bien ventiler l'économie nationale 25 ans après leur séparation les anciens camarades de la commune de Bandalungwa de Wenge Musica BCBG 4x4 tout à 1 vont se retrouver sur un même podium pour un double concert le trop de joie et le 9 juillet prochain retenez la date annonce faite aujourd'hui au cours d'un point de presse tenu par le producteur de cette prestation scénique Eric Abamba et Bijoui Comba Sous-titrage Société Radio-Canada parce qu'on a déjà été contacté par des différents pays un comeback vivement salué par tous les mélomanes de la musique congolaise qui ont été bercés durant leur enfance par ses anciens sociétaires de Wenge Musica BCBG 4x4 L'initiative est aussi saluée par le grand star de la musique africaine raison de la présence de quelques-uns d'entre eux aux côtés d'Amadou Diaby venus et aussi appuyer cette réconciliation Les professionnels des médias sont à l'école un atelier de renforcement des capacités qui s'est ouvert aujourd'hui au centre Wallonie de Bruxelles une initiative de l'UNESCO pour regarder Le renforcement des capacités des professionnels des médias dans le secteur culturel et environnemental c'est le devoir que s'est fait l'UNESCO en organisant cet atelier de deux jours dont les travaux se sont ouverts ce vendredi 15 avril 2022 au centre Wallonie-Bruxelles Ces assises constituent pour les journalistes culturels et environnementalistes de réfléchir sur le rôle qu'ils doivent jouer pour assurer la protection des patrimoines tant national qu'international relevant de leur secteur notamment la danse la musique le cinéma la littérature les parcs nationaux les monuments historiques et bien d'autres La rumba a été inscrite sur la liste réparative des patrimoines culturelles et matériels et parmi les gens qui ont beaucoup concouru à cette inscription il y a des journalistes qui ont fait connaître la rumba qui ont beaucoup écrit également sur la rumba mais en même temps ces journalistes ont besoin davantage de se mettre à jour et de renforcer leur capacité non seulement dans le secteur de la musique mais également dans tous les autres domaines de la culture et donc cette activité avait pour rôle de pouvoir donner aux journalistes les outils qui peuvent le permettre de parler en toute objectivité et avec beaucoup de pertinence du secteur de la culture qui est l'un des secteurs fac-lévier du développement économique du pays Les matinées scientifiques à l'UDPS à l'intention de l'élite scientifique se poursuivent la cinquième journée de ces échanges était axée autour du thème la nutrition et prévention du diabète chez les adultes Alain Bikaï La malnutrition et le diabète font partie des problèmes de santé publique en République démocrate du Congo Cette question était au centre de la cinquième journée des matinées scientifiques des corps de l'élite scientifique de l'UDPS dénommée Science au service du peuple Le professeur Ignace Balohakalogi nutritionniste et docteur en santé publique s'est penché sur les sous-thèmes nutrition et prévention du diabète chez les adultes Selon Balohakalogi un repas équilibré diversifié et les exercices physiques sont une prévention contre cette maladie et la malnutrition Il faut manger les aliments qui sont produits chez nous Nous devons éviter d'imiter l'alimentation des blancs On doit manger tous les aliments qui sont produits chez nous Je pense que ça peut nous aider à éviter l'obésité ou les surpoids qui peuvent nous exposer à développer le diabète de type 2 Pour combattre la malnutrition en République démocratique du Congo ce cadre du parti présidentiel propose que l'agriculture soit une priorité dans le cadre du projet de développement de 145 territoires Nous nous pensons que si on retourne à la terre on appuie les 145 territoires selon le programme du chef de l'État avec les outils pour faire les champs on peut produire suffisamment nous avons une terre fertile Pour les coordonnateurs nationaux de cet organe spécialisé de l'IDPS Docteur Soft Moukouna ses assises ont pour mission dématérialiser la vision du chef de l'État et sensibiliser les peuples à l'autoprise en charge Ce communiqué des usagers de la douane La direction générale de douane et accise porte à la connaissance des usagers de la douane qu'elle procédera aux travaux sur les réseaux électriques desservant son data center Les travaux se dérouleront en date du 16 avril 2022 après-midi et la journée du 17 avril 2022 par conséquent le système informatique pourrait être inaccessible pendant quelques heures La DGDA vous prie de prendre toutes les dispositions nécessaires et présente ses excuses pour ce désagrément fait à Kinshasa le 11 avril 2022 le directeur général Kawanda Jeanne Blandine La direction générale des douanes et accises DGDA en sigle rappelle aux importateurs des cigarettes que dans le cadre de la mise en service du système de traçabilité de droits d'accises STDA en sigle ils sont tenus de se faire enregistrer auprès du secrétariat technique du système de traçabilité des droits d'accises à la direction et des autres produits d'accises et de commander les timbres instaurés à cet effet par l'arrêté ministérielle numéro CAB MinFinance bar 2021 bar 2018 du 26 novembre 2021 portant mesure d'application du code des accises au fin d'inventaire les importateurs des cigarettes qui ont acheté les vignettes imprimées par l'hôtel de monnaie sont tenus de les déclarer à la DGDA d'un pas en indiquant les quantités en stock non encore utilisées les quantités expédiées auprès des fournisseurs à l'étranger les quantités des cigarettes à importer par marque et par bureau de douane les importateurs concernés sont tenus de communiquer régulièrement à la direction des autres produits d'accises les quantités des cigarettes avec anciennes vignettes effectivement importées et les références des déclarations souscrites ainsi que celles des bureaux des douanements à dater du 15 avril 2022 les cigarettes avec anciennes vignettes peuvent être importées pendant une période de 60 jours les cigarettes importées après cette période transitoire qui porte les anciennes vignettes sont réputées ayant fait l'objet des fraudes et traitées comme telles conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur pour tout renseignement utile les importateurs des cigarettes sont invités à entrer en contact avec le secrétariat technique du STDA et à la direction des autres produits d'accès de la DGDA 6 avenues reine de la paix sur l'avenue des Huilleries dans la commune de la Goumbé à Kinshasa fête à Kinshasa le 12 avril 2022 le directeur général Kawanda Walwom Jeanne Blandine nous vous l'avions dit le vendredi la tradition a été respectée tous les membres du gouvernement Samalou Kondi se sont retrouvés autour du président de la république pour la 9e réunion du conseil des ministres plusieurs points ont été évoqués les détails maintenant avec le ministre de la communication et médias porte-parole du gouvernement pour le compte d'accès